Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un virement en ligne sur un autre compte bancaire. Pour cela, vous avez deux possibilités, soit à partir de l'application mobile de votre banque en ligne, ou bien de son site internet. Pour cet exemple, ce sera à partir du site de ma banque en ligne. Par rapport à la vôtre, l'interface peut être différente, mais cela ne devrait pas vous pénaliser. Vous devriez retrouver les mêmes fonctionnalités. Donc, en arrivant sur le site internet de votre banque, vous vous rendez dans votre espace client. Vous renseignez alors l'identifiant et le mot de passe de l'accès à votre compte. Puis, vous vous connectez. En arrivant sur celui-ci, on vous propose directement un bouton virement. Ou bien, vous devez vous rendre dans un menu et le rechercher à travers les différentes fonctionnalités. Ici, on nous le propose dans le menu opération sur un compte. On va choisir alors virement ponctuel. Ici, on peut choisir un virement entre nos différents comptes sur cette banque. Et également un virement sur un compte extérieur. En arrivant sur cette demande de virement, vous allez dans un premier temps sélectionner le compte à débiter. Ensuite, vous allez rentrer les coordonnées du bénéficiaire. Et pour les saisir, vous devez vous munir de son RIB. Un relevé d'identité bancaire, le représentant. Deux types de saisies vous sont proposés. Un mode RIB qui représente un long numéro sur une seule ligne. Dans celui-ci est indiqué le numéro de la banque, du guichet, du compte et d'une clé. Et un mode IBAN complémenté par un numéro BIC. En France, l'Iban commence par les lettres FR et le BIC par les initiales de la banque. En dessous, vous indiquez le montant à transférer, sa date d'exécution. Vous pouvez ainsi le planifier si besoin. Plus loin, vous pouvez entrer des informations complémentaires qui pourront être affichées sur votre relevé de compte et celui du destinataire. Pour finir, vous confirmez votre ordre de virement en appuyant sur Valider. Par sécurité, selon le montant et votre banque, un message SMS vous sera envoyé. Pour confirmer l'opération, vous n'avez qu'à saisir le code contenu dans celui-ci et de valider. Une fois terminé, vous avez bien la confirmation de votre virement. Merci pour ce visionnage. Retrouvez les meilleures vidéos à travers les playlists accessibles dans la description. A très bientôt.